En déplacement à Sochaux, Marseille avait l'occasion de revenir à la hauteur de Lyon, occasion ratée, puisque l'OM a trébuché 3 buts à 1. Privat ouvre le score à la 18ème minute. Cédric Bakambou offre le but du 2-0 juste avant la mi-temps. D'entrée de seconde période, le calvaire olympien se poursuit avec le but contre son camp inscrit par Jérémy Morel, 3-0. Jordan Ayou réduira ensuite la marque, mais Marseille s'incline bien pour la 6ème fois de la saison. Sochaux, grâce à ce succès, n'est plus relégable. Reims-Bastia ou l'opposition de deux promues en quête de points pour le maintien. Les Corses s'imposent 2-1 grâce au but somptueux d'Ilan. Et au second non moins magnifique inscrit par le jeune Florian Thauvin. Malgré la réduction du score de Gaëtan Courtet, Bastia s'offre un 2ème succès de la saison à l'extérieur et s'éloigne de la zone rouge, au contraire d'Hérémy Morel, qui enchaîne un 12ème match sans victoire. Nice confirme ses bonnes dispositions à domicile en s'imposant nettement face à Valenciennes 5-0. Le premier but est l'oeuvre de Zvitanic, juste avant la mi-temps, son 11ème but de la saison. Au retour des vestiaires, Sivelli imite son compatriote avant qu'Esseric nous gratifie de cette superbe lucarne. Par la suite, Darius Vitanic s'offre un doublé et son 12ème but de la saison, Nice est 5ème. Sixième match sans victoire pour la Saint-Etienne, qui a mené puis été mené. Serge Aurier a marqué, Johan Mollo a égalisé pour son premier match en vert. Score final de partout entre la SSE et le TFC. Les deux équipes pointent toutes deux en deuxième partie de classement. Sans se montrer convaincant, Lyon a été réaliste et s'impose 2-1-1 à 3, notamment sur coup de pied arrêté. Avec le but de son nouveau capitaine, Maxime Gonallon, Nivet égalise grâce à ce superbe but. Avant que Samuel Oumtiti n'offre le précieux succès aux Lyonnais avec son premier but en carrière, Rémi Gard apprécie l'aspect comptable mais reste sceptique quant à la manière. On n'a pas vraiment mis en danger cette équipe de 3, mais c'est une victoire, je l'ai dit, qui est satisfaisante parce que c'est un match de reprise. Mais j'ai dit aussi que dans le contenu, ce n'était pas suffisant pour gagner des matchs qui arrivent. Le succès Montpellierain fut long à se dessiner, mais il est tout de même arrivé dans les dix dernières minutes grâce au doublé du Joker, Gaëtan Charbonnier. Entré à l'heure de jeu, l'ancien Angevin a concrétisé la domination du champion de France face à Lorient. Avec deux buts inscrits aux 79 et 90e minutes, Montpellier, sans faire de bruit, se mêle aux places européennes. Jean Fernandez a jeté l'éponge en fin de semaine. C'est Patrick Gabriel qui s'assoit sur le banc d'anciens pour la première fois. L'ancien directeur du centre de formation de la SNL avait vivement incité ses troupes à partir à l'abordage, mais sans doute pas à se découvrir et d'encaisser un but à la 21e seconde. Nolan Roux a bien suivi la frappe sur le poteau de Dimitri Payet. Le 7e but pour Nolan Roux. Mais les Lorrains ont une capacité de réaction et égalisent grâce à Romain Grange. Superbe réalisation de l'ancien Castel-Roussin. Le but de Dimitri Payet est somptueux, lui aussi. 7e but pour le Réunionnais. Nancy va encore égaliser à 10 minutes de la fin, deux partout. Première conférence de presse pour Patrick Gabriel, empli de pragmatisme. Le match était intéressant, le résultat contre Lille est intéressant. Il nous en manque un petit bout. Ce qui est important, c'est de prendre des points. Si on veut conserver cet espoir, il faudra gagner un match à un moment donné. Bordeaux, l'équipe qui a le moins perdu dans le championnat, deux fois seulement, et qui concède le plus de matchs nuls, 11 au total, s'est aussi gagné, illustration, à Rennes, 2 à 0, grâce au 8e but de Gouffran. Et à Henri Sévey, les Girondins sont 4e et dépassent le stade Rennesnais. Le mérite en revient aux joueurs d'Ajaccio, qui ont fait vraiment un match courageux. Il est vrai que sur la physionomie du match, on a laissé le jeu à Paris Saint-Germain, mais on a été bien présents dans nos combats. Et des fois, ça détériore un petit peu le jeu de l'adversaire. Avec leurs moyens, les Ajacciens d'Albert-Aimond ont fait déjouer le PSG en manque d'efficacité. 0-0 au final, et sale soirée pour les Parisiens, qui en plus de ne pas marquer pour la 3e fois cette saison, ont perdu Thiago Mota, exclu sur cette faute sur San Maritano, ainsi que Thiago Silva, blessé. Comme au match allé, les hommes de Carlo Ancelotti se sont heurtés à Memo Ochoa, le PSG laisse sa première place à l'OL. Brest avait pris l'habitude de capitaliser à domicile. Depuis 4 déplacements, les Bretons engrangent aussi à l'extérieur, avec notamment une deuxième victoire consécutive hors de leur base. Les Brestois s'éloignent de la zone rouge, en revanche, Evian la retrouve. Les acteurs de la Ligue 1 en forment pour la reprise, 29 buts inscrits lors de la 20e journée. On notera les cartons de Nice contre Valenciennes, les deux partout de Saint-Etienne et de Nancy, ainsi que les victoires importantes de Lyon pour le leadership, et Sochaux pour le maintien. Lyon retrouve la première place aux dépens du PSG, Marseille cale mais reste sur le podium, Bordeaux se rapproche et Nice reste en embuscade pour l'Europe. C'est l'embouteillage en bas de classement, où trois équipes sont à 19 points, Sochaux quitte la zone de relégation et laisse la place à Evian, Saint-Etienne et Toulouse figurent dans cette deuxième moitié. La 21e journée, le leader en ouverture vendredi face au relégable au Savoyard, affiche intéressante le samedi entre l'OM et Montpellier, et dimanche le PSG en déplacement délicat en Gironde, tout comme l'outsider niçois à Lille.